Dans le cadre de l'aide au dépannage d'une alimentation Diamon GSV3000 je vais réaliser une petite vidéo pour expliquer assez brièvement le fonctionnement de l'alimentation mais qui permettra à certains de pouvoir mieux appréhender le fonctionnement de l'alimentation. Je vais partir du début, ici vous avez le secteur, j'attire de suite l'attention sur la valeur du fusible, notez 8A, il n'est pas improbable qu'à l'arrière de votre alimentation ce soit un fusible 5A, parce que 8A c'est clairement surdimensionné et 5A c'est encore clairement surdimensionné. Personnellement j'ai mis un 3A sur mon alimentation donc éventuellement c'est pas forcément une nouvelle chose de diminuer cette valeur de fusible parce que le jour où le fusible fond il y a des chances que d'autres éléments derrière est également ramassé à savoir pont de diodes transformateurs notamment. Bien donc le secteur arrive, le transformateur, on va parler de l'enroulement du haut et du pont de diodes qui va vous donner une tension redressée double alternance et filtrée. De là maintenant il va falloir une tension régulée, régulée. Alors pour ce faire vous avez ces transistors montés en base commune qu'on appelle transistors ballast. Donc le principe est assez simple, à la sortie de ces transistors vous avez la tension régulée. Cette tension régulée est à peu de choses près la tension que vous trouvez sur la base, parce que ici vous avez la jonction base émetteur. Si vous descendez donc toutes les bases sont reliées ensemble, cette tension vous la retrouvez sur Q5 et à peu de choses près vous retrouvez cette tension régulée ici. La différence étant de l'ordre de 0,6 volts par jonction on va dire, théorique. Donc vous allez trouver la tension régulée plus 1,2 volts. Alors le but de la régulation ça va être de conserver cette valeur. Pour conserver cette valeur, il y a une boucle de régulation que l'on voit ici composée de U1D. Donc cette tension de commande que l'on retrouve ici, à 0,6 volts près, également ici à 0,6 volts près, et la tension sort de la borne 14 de l'ampli opérationnel. Cette tension serait de 12 volts. Bon, à prendre avec des pincettes quand même la valeur. C'est 12 volts moins 0,6 ici, moins 0,6 ici, moins 0,6 ici, bon, c'est clairement aux alentours de 15 volts. Bref, le but est de comprendre le fonctionnement de l'alimentation. Donc cette tension qui va fluctuer en fonction de la tension de sortie, en régulation, est rapportée à l'entrée moins de l'amplificateur opérationnel monté en amplificateur pour le coup. Voilà. Sur l'entrée plus, vous allez avoir une tension de consigne. Je reviendrai vite fait là-dessus. Donc cette tension de consigne, elle, est fixe en régime établi. Donc que se passe-t-il ? La tension est fonction de cette différence de potentiel, très faible en fait, entre 12 et 13. Voilà. Donc cette tension étant fixe, si cette tension augmente, la tension de sortie diminue. Si la tension de sortie diminue, la tension de sortie ici diminue. Et inversement. Donc vous voyez le côté boucle de régulation. Pour le coup. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette boucle de régulation ? Je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement, c'est en gros comme ça que ça fonctionne. Ici vous voyez des résistances. Ce sont les résistances d'équilibrage des transistors ballast. Elles sont nécessaires en fait pour équilibrer les courants dans les quatre transistors. Dans la mesure où il y a des dispersions de caractéristiques. Le but étant d'équilibrer les courants dans les quatre transistors. Afin que ceux-ci dissipent à peu près la même puissance. Il existe des alimentations sans ces résistances. Donc ça arrive dans certaines alimentations que j'ai trouvé notamment chez Conrad. J'aurai l'occasion d'en parler un jour. J'avais fait les photos mais je n'en ai jamais fait d'article. Et évidemment il est fort utile de rajouter des résistances. En faisant Google vous trouverez résistances d'équilibrage. Et résistances d'équilibrage transistors ballast. Ça devrait vous donner quelques informations si le sujet vous intéresse. Bien donc nous avons vu la boucle de régulation qui nous permet pour le coup d'avoir la tension régulier en sortie. Bien. Cette boucle de régulation vous voyez qu'ici il y a une commande qui vient pour la court-circuiter. En effet, si la sortie 7 est à 0V par exemple ou proche de 0, cette diode devient passante. Si cette diode devient passante, la tension que vous avez ici est à peu de chose près la tension que vous avez retrouvé ici. Ce qui fait que si vous avez une résistance de 3,3K, donc cette tension là n'arrivera plus sur ce transistor. A la place vous aurez une tension proche de 0 qui va venir bloquer ce transistor, bloquer ces transistors, n'aurait pas de tension en sortie. Alors il s'agit en fait d'une sécurité, d'une sécurité sur laquelle vous allez trouver ici une tension de référence. Donc réalisée à partir de la tension de sortie ici. Et la Zener permet de fixer ce potentiel à une valeur stable sur l'entrée 5 de cet ampli-hop qui pour le coup là est monté en comparateur. Quand tout va bien, l'entrée plus est supérieure à l'entrée moins. Si l'entrée plus est supérieure à l'entrée moins, vous avez ici une tension positive, la diode est bloquée, il ne se passe rien derrière. Ici, la tension est positive, donc le moins est supérieure au plus, le plus qui a une tension fixe par rapport à ce diviseur de tension. Si vous regardez, si vous remontez, vous arrivez à ce petit montage. Donc c'est la borne 3 qui est donnée pour 13 volts. Et à partir de là, vous avez 0 volts et la LED Overload est éteinte. L'entrée moins est supérieure à l'entrée plus en cas de surintensité mais également de surtension. Donc dans ces cas là, la sortie 7 tombe à 0 bloquant ici les transistors. En tombant à 0, ici vous n'avez plus de tension. L'entrée plus devient prépondérante. Plus par rapport au moins, donc le plus est supérieur à l'entrée moins. Ici, la tension de sortie va partir à la tension Vsat. La LED va s'allumer. Voilà, donc nous avons déjà vu ce petit montage. Commande de LED. Ce petit montage pour la surintensité. Et également les surtentions. Et ce montage pour la boucle de régulation. Nous n'avons pas vu celui-là. Alors en fait, si vous regardez, donc je vous ai dit que c'était une tension de référence. Au démarrage, cette tension de référence, en fait, va subir une montée un peu ralentie. Vous avez un condensateur de 0,1 mF. La tension va monter jusqu'à une certaine valeur, mais pas instantanément. Ce qui va permettre d'établir une tension de référence de façon progressive sur l'entrée. Et la tension de sortie s'établira ainsi de façon plus progressive. Ce qui évitera les risques d'oscillation au démarrage. Et donc les risques de surtention au démarrage également. Bien, alors une partie qu'on n'a pas vue, c'est cette partie-là. Qui n'a qu'un rôle, enfin deux, d'allumer la LED. D'allumer la LED qui se trouve ici. Nous avons ici une thermistance à coefficient négatif. C'est-à-dire que plus la température va augmenter, plus cette résistance va diminuer. Et ici, si la température augmente, la résistance diminue. Si la résistance diminue, la tension à ce point-là va diminuer. Si la tension à ce point-là diminue, la tension base émetteur ici va augmenter. Le courant va augmenter. Donc ici, le courant va également augmenter. Et il va, pour le coup, accélérer le ventilateur. Voilà pour la régulation. Ici, pour assurer une tension de référence stable. Il y a une Zener et deux résistances à 1%. Le but est d'avoir une variation assez précise de la vitesse du ventilateur en fonction de la température. On voit qu'ici, il y a un deuxième enroulement de transformateur. Alors, ce deuxième enroulement de transformateur. On voit qu'à sa base, il a la tension de sortie du pont de diode qui correspond à une tension filtrée. Et ici, on vient rajouter donc une tension pour venir ensuite, si on suit un petit peu, venir sur l'alimentation. Ils n'ont représenté qu'une bande d'alimentation. L'alimentation de l'ampli-hop. Qui est alimenté, pour le coup, en 0V. Quasiment 30V. Donc, c'est l'entrée 4 qu'on ne voit nulle part. Vous ne voyez nulle part sur les 4 ampli-hop l'entrée 4. Mais en fait, l'entrée 4, c'est l'alimentation. Bon, là, ils mettent 27,5V, si vous trouvez un peu plus. C'est un petit indicatif, cette tension. D'ailleurs, pour la tension entre 12 et 13, je vois 12, c'est un fonctionnement normal. 3,6V, 13, 6,8V. Sur le 13, 6,8V, c'est assez cohérent. Parce que ici, vous avez une résistance de 10K, une résistance de 10K. Vous allez donc trouver la tension divisée par 2 de la sortie. Donc, 6,8V, ça colle. Par contre, ici, lorsqu'on est en régime établi, il y a forcément une tension relativement proche. Or, là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, pour le coup, les valeurs trouvées sur ce schéma sont donc erronées. Et la tension sur la borne 12 doit être également de 6,8V environ. Donc, cette tension d'une trentaine de volts arrive également, comme on peut le voir, sur ce montage. Et ici, sur ce transistor, qui, comme je vous l'ai dit, a pour but de réaliser une amplification en courant uniquement. Parce que, comme vous pouvez le voir, la tension qui se trouve ici, c'est la tension qui se trouve ici à 0,6V près environ. La panne qu'un radiomateur a rencontrée, c'est à la suite de la mise en place de la sécurité que je préconise contre les surtentions. Sécurité qui consiste à venir court-circuiter la sortie à l'aide d'un TRIAC ou d'un TERRISTOR en cas de surtention. Après la mise en place de cette sécurité, l'alimentation ne fonctionnait plus, il n'y avait plus de tension. Alors évidemment, au premier abord, on aurait pu supposer que la cause était la mise en place de cette sécurité. Mais il n'en était rien. Personnellement, je l'ai fait déclencher des dizaines de fois, de façon volontaire. Pour en vérifier le fonctionnement, je n'ai jamais eu de panne. Alors pourquoi mettre une protection contre les surtentions en sortie de cette alimentation, ceci dit au passage ? Je vous l'ai dit, concernant la protection contre les surtentions et les surintensités, c'est donc cet ampli-hop monté en comparateur qui vient bloquer la sortie. Alors en théorie, ça fonctionne. Comme on peut le voir, en cas de surintensité ou de surtention, prenons le cas que de la surtention parce que c'est celle qui nous intéresse. En cas de surtention, le transistor sera bloqué. Ce transistor sera bloqué et ça vient bloquer ces quatre transistors. Sauf que si vous avez une surtention ici, c'est que probablement un des transistors ballast est en court-circuit. Si sur un transistor en court-circuit, vous venez essayer de le bloquer sur sa base, vous voyez bien que ça n'aura aucun effet. Donc cette protection contre les surtentions, pour moi, elle ne vaut pas une cacahuète. C'est mon avis personnel. C'est pour ça que moi, personnellement, je mets une Zener en sortie. Alors méfiez-vous des Zener. Ne prenez pas des Zener trop justes. Sinon, vous aurez des déclenchements tempestifs. Les Zener 15V, il y a une tolérance et certaines déclenchent bien avant 15V. Ce qui fait que si vous mettez l'alimentation au maximum, cette alimentation est capable de monter à 15V. Et au démarrage, il est probable qu'éventuellement il y ait un petit pic. Donc elle peut déclencher au démarrage. Donc méfiez-vous de ça quand même. Enfin, si vous achetez vos Zener par paquette 50, il y en aura bien une dans le tas qui aura réellement 15V, voire un peu plus. Vous pourrez les tester. Il y a différents systèmes pour pouvoir les tester. Allez voir la chaîne Syrope d'ailleurs. Il a un système de test avec un relais qui est très sympa. Et facile à réaliser. Donc revenons à la panne. Donc je vous ai dit qu'il n'y avait plus de tension de sortie. Alors le problème, c'est qu'en l'absence de tension de sortie, il est compliqué de pouvoir vérifier la boucle d'asservissement pour le coup. Vu que vous n'avez plus de tension de sortie, vous n'avez plus vos tensions de référence, on ne voit plus grand chose. Bon, le principe est de réinjecter une tension connue. Alors ici, la tension connue, c'est par exemple la sortie de l'ampli-hop. On nous donne 12V. Bon, même si ce n'est pas 12V, ce n'est pas gênant, vous appliquez par exemple. 12V à ce niveau-là, en dessoudant la base de Q6. Vous lui mettez une résistance, vous ne mettez pas du 12V directement sur la base. Résistance de 1 kOhm par exemple, c'est suffisant. Et vous vérifiez que vous retrouvez votre tension, etc. Mais avant ça, il y a beaucoup plus simple. Nous allons voir ça ensemble maintenant. Donc plus de tension en sortie. Et le voyant Overload était allumé également. Donc le voyant Overload allumé indiquait que cet ampli opérationnel avait déclenché. indiquant que ici, la tension plus était donc inférieure à la tension sur la borne moins ici. Bon, pour le coup, la personne a décidé de contrôler certains éléments. De façon assez empirique finalement. Elle est tombée dans un premier temps sur un condensateur chaud. Celui-ci. Voilà, C30 était extrêmement chaud. Donc on peut supposer qu'il était partiellement en court circuit. Je lui ai dit de vérifier D4. D4 était en court circuit. Donc ici, vous aviez un redressement simple alternance filtré. Donc vous vous retrouviez avec une tension alternative. Vu que la diode était en court circuit. Fort heureusement, une tension alternative. 4,8 volts. Donc ça, c'est la tension efficace. Vous multipliez par racine de 2 pour avoir la tension max. Fort heureusement, elle était tout le temps positive. Parce que ici, je vous rappelle que vous avez la tension du pont de diode. Qui est ici. Donc, pas de destruction derrière. Parce que pas de tension négative. Tout va bien. Les ampli-hop, pour le coup, forcément, n'ont pas dégagé. Donc, changement de la diode. Remplacement du condensateur. La suite du changement du condensateur, toujours pareil. Constatation que la tension de la borne 4, pour le coup, a une petite tendance à fluctuer. Donc, là, de l'ordre d'un volt, quand même. Donc, ok. C'est un redressement sympa alternance. Mais bon, je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc, je lui ai demandé si C30 était un condensateur neuf. Donc, le condensateur en question était un vieux condensateur d'un stock de 10 ou 15 ans. Probable que ce condensateur était en fait défectueux. Donc, attention. Ne remplacez pas vos composants par des composants de récupération. Ou alors, vérifiez-les avant de les remplacer. Bien. Chose qu'on peut constater d'ailleurs, c'est que la diode était en court-circuit. Le condensateur ne devait pas être totalement en court-circuit. Parce que sinon, cet enroulement aurait été en court-circuit. Je pense qu'il n'aurait sans doute pas aimé. Bien. Cette partie-là a été dépannée. Après, par acquis de conscience, il a testé les diodes. Facilement accessibles. Notamment avec la platine de contrôle. Et il a trouvé la diode Zener passante dans les deux sens. Donc, dans le doute, évidemment, il faut dessouder la patte du composant. Et cette diode Zener était bien en court-circuit. Evidemment que si cette diode Zener est en court-circuit. L'entrée plus est toujours inférieure à l'entrée moins dans la majorité des cas. Et donc, vous vous retrouvez en permanence avec ici la tension la plus basse. Donc, proche de 0V. Et à partir de là, l'alimentation se met en sécurité. Et le voyant overload s'allume. Donc, la panne, c'était cette diode Zener qui avait rendu l'âme. Après changement de cette diode Zener et remis sous tension de l'alimentation, cette dernière s'est remis à refonctionner normalement. Je vous conseille de remplacer les composants défectueux par des modèles plus robustes. Remplacez notamment la diode Zener de 17V par un modèle 5W par exemple. Une AN5354 vaut une poignée de figue sur eBay. Cela ne vaut pas le coût de sang privé. Idem pour D4, optez pour une AN4007. Quant au condensateur C30 de 1000uF, optez pour un 105 degrés plutôt qu'un 85 degrés si ce n'est pas déjà le cas. Et si un modèle de 25V n'est pas trop volumineux pour être placé en lieu et place de l'ancien, alors n'hésitez pas à remplacer le modèle 16V actuel par un modèle 25V. Pensez à vérifier aussi le 01mF, c'est-à-dire 100uF près de UC1. Vérifiez également les composants qui ne nécessitent pas de démontage et qui sont faciles d'accès. Cela ne mange pas de pain. C'est d'ailleurs un peu par hasard que C30 a été trouvé défectueux, vu qu'il était chaud au toucher et pas à l'origine de l'absence de démarrage de l'alimentation. Je vais faire le tour vite fait parce que j'ai peut-être oublié quelques petits éléments. Certaines GSV3000 ne sont équipées que d'un pont de diode, ceci dit au passage. Là je vois qu'il y en a deux, ce n'est pas forcément le cas. Moi la mienne n'a qu'un seul pont de diode. Lorsqu'il lâche, je vous conseille de prendre un pont de diode de 50A. D'ailleurs, ils sont susceptibles de lâcher éventuellement pour une raison simple. Lorsque vous démarrez l'alimentation, ces condensateurs sont déchargés. Lorsque vous allez démarrer l'alimentation, donc pour le coup, ici vous allez vous retrouver avec un quasi court circuit. Le courant de démarrage va être hyper important. Il n'est pas improbable que des diodes du pont de diode lâchent sur le long terme. C'est une panne qui est manifestement relativement fréquente dans ce type d'alimentation où aucune prévention de cette surintensité n'est réalisée. Vous prenez par exemple un FP757 de chez IESU. Sur le primaire, au démarrage, vous avez une résistance qui est rajoutée sur le transformateur et qui est ensuite court circuité par un relais au bout d'une demi-seconde. Ce qui fait que cette résistance vient limiter le courant en sortie de transformateur. Une fois que le régime est établi, les condensateurs sont chargés. Cette résistance n'ayant plus lieu d'être, elle est court circuité par un relais qui est temporisé en fait avec un montage très simple. Maintenant, je vais revenir sur la platine vite fait et notamment sur le circuit intégré en pli-hop. Voici le brochage. L'encoche indique le 1 et vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'image que je vous montre est évidemment un exemple. Le circuit intégré comporte plus de broches que celui-ci. La platine d'accès est facile à trouver comme vous pouvez le voir. Il suffit d'enlever le capot. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je pense que cette vidéo est largement assez longue. J'ai dû en perdre quelques-uns au passage. Depuis quelques dizaines de minutes je suppose. Donc je vous dis comme d'habitude, à bientôt dans de nouvelles aventures. C'est parti. C'est parti.